Je m'appelle Maria, j'ai 25 ans, j'ai fait une licence en sciences politiques à l'Université de l'Université de l'Université de Lyon à Lyon et ensuite j'ai réalisé un master en coopération et développement international à l'ICHEAL, à l'Institut des Sources d'études de la Medlatine, qui est justement un institut lié à l'Université de Saint-Rône-Yuel et je travaille un peu comme consultante indépendante et je réalise des petits projets, des petits consultations pour justement de différentes institutions. En fait, quand j'ai fait ma licence justement en sciences politiques à l'Université, j'ai pris justement une option qui s'appelle le programme de parcours international minérable. C'était juste deux cours par semestre qui étaient justement orientés vers l'Amérique latine, les études ibero-américaines. voilà, et c'était justement, bah j'ai fait presque tous mes cours sur la science politique, mais il y avait aussi ces petits partis liés à la Medlatine et c'était justement ça qui m'y a plu. Et bon, c'est pour ça aussi, pendant mon licence, voilà, j'ai préparé un peu justement ma candidature pour les masters, je faisais partie aussi de plein d'autres associations qui justement étaient en l'aide avec la Medlatine et aussi, bon bien sûr, j'ai pris le master parce que je suis origine latine-américaine et c'est bien sûr, c'est des sujets qui m'étaient à cœur et aussi le métier, le secteur, ça m'intéresse beaucoup. En fait, j'étais, bah, actuellement je suis toujours conseillère du CPG, c'est un conseil de démocratie représentative de la jeunesse au sein justement du conseil parisien et du coup, dans cette instance justement, nous, les gens, on est en charge justement de proposer des différents sujets, etc. Par exemple, l'année dernière, c'était par rapport à l'égalité homme-femme, l'année d'avant, c'était par rapport à la santé mentale. Il y avait beaucoup de sujets, voilà, qui justement nous appartenaient à nous, à la jeunesse. Et il y avait plein en plein, on a beaucoup de projets, simplement en septembre, on a travaillé sur la mission de la jeunesse, sur l'Académie du Climat, sur les Jeux Olympiques aussi. Et du coup, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu parce qu'aussi on a l'opportunité de rencontrer des élus, des représentants politiques, mais aussi des présidents d'associations, des représentants du quartier, etc. Et c'était, c'est une bonne expérience ce truc. En fait, c'était par rapport à mon réseau professionnel, depuis un moment, j'essaie justement de développer mon LinkedIn, voilà. Et c'était là, justement, que la production du programme m'a contactée, c'était bien linké par justement une relation, une relation, voilà, c'est aussi important. Et elle m'a contactée, elle m'a présenté un peu le projet, ce qu'elle faisait, voilà, de quoi s'agissait l'émission, et bon, ça m'intéressait beaucoup. Et oui, justement, j'interviens régulièrement au programme. J'ai participé en deux occasions. La première, c'était par rapport aux sélections du Pérou. Et la dernière, c'était, je crois, il y a deux ou trois semaines, c'était par rapport à la crise démocratique, on a la lutte du centre. Et oui, franchement, c'est une expérience assez enrichissante parce qu'on est justement, on parle à côté des experts, des grands nombres, mais aussi avec des sujets que, justement, j'ai appris beaucoup le fait que, justement, le fait que j'ai fait un master en coopération de développement en Amérique latine, un master spécialiste en Amérique latine. Là, maintenant, je peux justement passer à la télévision et en parler un peu de mon expertise, et c'est ce que j'ai appris, justement, à la soirée au milieu. Dans mon futur projet, je voudrais bien être chargée d'émission, par exemple, chargée d'émission ou chargée de projet, justement, soit de coopération internationale, soit de relations internationales aussi. Ça m'écoute toujours le secteur de la Amérique latine. Et après aussi, je compte aussi continuer à m'interviewer à la télévision aussi. Je voudrais bien aussi écrire mes journaux, des articles. Voilà. J'ai plein de conseils. Je pense que le premier, ce serait justement de réaliser les plus de petites expériences, des stages, même si c'est juste un mois, deux mois. C'est important, justement, pour qu'on connaît le champ, les secteurs d'activité, mais aussi pour que vous faites des rencontres et des connaissances pour que vous créez votre réseau. C'était justement ce réseau-là qui m'a permis de passer à la télé. Et ensuite, oui, développer justement votre réseau. Je ne sais pas. Aussi, ce n'est pas très, très compliqué. C'est juste, c'est créer un profil du Gany. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les profils AP. Il y a différents profils, différents sites, différents endroits pour le faire. Je sais aussi qu'il y a des sortes alumnistes par exemple. C'est intéressant. Et voilà, je pense que c'est toujours ça. Essayer d'avoir de l'expérience et aussi développer les réseaux professionnels.